Ce n'est pas vous qui dites que l'armée guinéenne n'est pas moderne. Vous dites si on était dans une armée moderne, que Marcel n'allait pas avoir le grade agent-chef. Vous connaissez le grade agent-chef ? Le grade agent-chef te prend à quel titre ? C'est quel grade ? C'est à quel niveau ? Vous employez. On vous apprend à lire, mais vous ne connaissez pas. Ça, c'est des questionnaires. Mais oui, c'est ça, regardez. Ça, c'est des questionnaires. Un avocat, il prend tout son temps à faire une liste publique. C'est ça ! C'est vous-même. Si on était dans un pays normal, vous-même, vous ne devez pas être dans la salle. Ok. C'est fini ? Non, 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 non. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de ce duel entre maître Abdoulaye Kitta, un des avocats de colonel Tjebouro Kamara, et le capitaine Marcel Guilavogui. C'était un moment embarrassant pour maître Abdoulaye Kitta, l'avocat de colonel Tjebouro Kamara, quand il a essayé un peu de minimiser le grade agent-chef du capitaine Marcel Guilavogui, au procès des massacres du 28 septembre 2009. Mais la réponse de ce dernier a été fracassante et humiliante pour l'avocat. Tout commence quand le capitaine Marcel Guilavogui demanda à revenir à la barre pour une deuxième fois, dit-il, pour cette fois dire la vérité. Tout le monde se souvient quand le capitaine Marcel Guilavogui avait comparé pour la première fois à la barre, il avait opté de tout nier, malgré tous les témoignages dont son chef, le commandant Toumba Diaguité, qui l'accusait directement des exactions perpétrées contre les manifestants au stade du 28 septembre. Les avocats du capitaine Marcel et les avocats des autres accusés avaient formé un bloc, tous contre Toumba Diaguité. Mais, depuis que le capitaine Marcel a décidé de revenir à la barre, c'est là où le divorce va être consommé avec les avocats des autres accusés. Alors, je vous invite à regarder ce duel entre Maître Abdoulaye Keta, l'un des avocats du colonel Kibour Kamara, et le capitaine Marcel Guilavogui. « Votre client n'a rien fait pour le CNDD, l'avènement du CNDD, rien ! » « Il n'a rien fait, je ne le connais même pas. Je ne l'ai jamais vu avec Dadis, dans différentes réunions qu'on faisait. On ne pourrait pas leur dire, on ne pourrait pas associer ces gens-là, on allait échouer. » « C'est bon ? » « Kouline Kibour Kamara est un officier supérieur, un académicien bien formé. Très bien formé, et ça c'est déjà connu par l'armée d'un. » « Bon, je ne dis pas qu'il n'a pas fait l'académie. Je vous dis que l'avènement du pouvoir de CNDD, votre client n'a rien fait. Il y a nos jeunes frères qui ont fini les académies. Il y a un promotionnaire qui a fait l'école de guerre. Si moi, je n'étais pas en prison, aujourd'hui je suis général. J'allais faire l'école de guerre. Nos enfants sont aujourd'hui avec le président Doumbouya. Ils ont fait des cours. Mais c'est l'État qui les envoie. Ou bien c'est ses propres frères. Non ? Être académicien, ça veut dire quoi ? Il est super bien pour bien. Ça veut dire quoi ? Il y a des gens qui parlent de beaux discours ici, mais c'est des pieds d'État. Il faut leur confier d'un poste. Il va ramasser tout ce qui est là-bas. Alors qu'ils ont des doctorats. Et c'est ça. Votre client n'a rien fait. Je vous dis, toute l'armée connaît. Elle n'a rien fait. Mais il faut être clair. D'accord. Je comprends tout ça là. Et que ce n'est pas important de dire. C'est important. Et pendant le Réunion du CNDD, est-ce que vous avez eu à faire l'entretien une fois avec Colonel Tegrou ? À la présence là-bas. Même si c'est pour juste cinq minutes. C'est vous qui me poussez à ne pas parler de Colonel Tegrou ? Oui, nous voulons ça. Vous êtes venu pour dire la vérité. Si j'ai essayé de poser avec lui, c'est quoi discuter avec Colonel Tegrou ? Moi, je pose la question. Est-ce que... Laissez-le répondre alors, si vous avez posé une question. Laissez-le répondre. CNDD. C'est un dédié. Tegrou est un ministre anti-drogue. Et de quoi là ? Je ne sais pas le reste là. Hein ? Il est gendarme. Je n'ai rien à foutre avec lui. Si je le vois, je le salue. Je le respecte pour lui. Il est au box des accusés. Je le vois, je le salue. Le salut militaire est réciproque. Et un soldat qui ne salue pas son chef irasique, même de grade supérieur que lui, c'est un mal formé. C'est ça. C'est la logique. Je le vois. Même, c'est à mesure de mon colonel. Parce que je suis capitaine. Cela ne veut pas dire que je suis jeune, je suis fort. Voilà. En perte, général, tu ne peux pas aller au combat. Quand on dit, il y a le combat, tu mets l'eau chaude sur ton pied. Voilà. Et le soldat, c'est celui qui est courageux, qui accepte sa défaite et qui demande pardon. C'est ça le soldat. La loyaité. La reconnaissance du peuple. Ce procès, c'est le peuple et pour le peuple. Maintenant, je suis d'accord avec vous. Oui, M. Marcel, nous allons continuer. Mais, écoutons, M. Marcel, CNDD, ils ont eu à faire 11 mois. Tout allait très bien. On n'est plus maintenant, au 20 septembre. On est au CNDD. Oui, c'est par rapport au CNDD. Tout n'allait pas bien. Si tout allait bien, on n'allait pas être là. Un chef doit avoir la mentalité du guide. Le guide bienveillant. Et traiter ses ciboronis avec bonté. C'est ça. Ce n'est pas partager l'argent. Le biais. Je dis ça ici, il n'a pas passé. Non, pas. Non, s'il vous plaît. Allez bien, dans quel sens ? Nous sommes dans le chaos. Nous sommes devant le peuple. C'est ce que vous attendez, que vous conclisez. Le Saint-Pangé dit, celui qui commence un travail, tu ne finis pas bien, tu es plus vilain que moi. Il est important, le CNDD a bien travaillé. Oui, parce qu'ils ont commencé. Ils ont bien travaillé. Non, mais bien sûr, je n'ai pas dit que tout est zéro. Mais si c'est terminé par la pourriture, alors tout est pourri. Quand tu bouffes l'arachide et que tu prends un grain qui est pourri, tu vas même avoir le goût de ne plus manger l'arachide. D'accord, je continue, en tout cas, et pour moi, ça peut pour le CNDD en ce moment. Je continue, M. Marcel. M. Marcel, pourquoi vous n'avez pas... Bon, c'est déjà fini. M. Marcel, quand vous avez mesuré sur la Bible, et restons dans cette logique religieuse, et en regardant Dieu, est-ce que vous avez échangé avec le Tchegro à la clinique Ambroise Paris, au moment où vous menacez au grenard à main cette clinique ? J'avais parlé de la Bible, que de jurer sur la Bible. Vous avez parlé beaucoup de choses ici, devant ce tribunal. Je ne pense pas si vous êtes là, ou bien... Peut-être que vous avez d'autres clients de l'autre côté, peut-être que vous n'écoutez pas bien. Je n'ai pas juré sur la Bible, moi. J'ai donné un verset ici, que je retiens, parce que je presse la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 7, le verset 34 à 36 à 37. C'est public, c'est... Voilà, bibliquement, Christ dit que ton oui doit être oui, ton non doit être non. Ne jurez pas. C'est pourquoi j'ai fait déjà cette question. Ne jurez pas. C'est ce que Christ nous a recommandé. Et je suis sur cette logique. J'ai demandé à ça. Mais si vous dites que j'ai échangé avec... Votre client à la clinique, quand il est descendu, j'ai foncé sur lui. Je l'ai expliqué. J'avais même oublié, il avait même appelé le président pour lui dire, ah, Marcel est là. Il a voulu prendre son téléphone. J'ai dit non. Je ne reprends pas. Dis au président, je ne prends pas de téléphone. Oui. À cet endroit précis, Kone Tchogoro était où ? À l'intérieur... À l'intérieur. On était où ? Il était où ? À la clinique ? C'était où ? Aucun leader n'était sous terre. Aucun leader n'était sous terre. Même le commandant Tumba était dans sa voiture. C'est lorsqu'il m'a vu, qu'il est descendu, qu'il a dit mon nom. C'est là que les leaders ont commencé à dire, Marcel, Marcel. Et ils ont fabriqué maintenant leur procès-verbois en disant que c'est Marcel qui était frappé. Voilà. Et quand il m'a parlé, si le commandant Tumba n'avait pas confiance en Marcel, quelqu'un qui a eu une grenade à main ne peut pas s'approcher de lui. Là, c'est la logique militaire. Quelqu'un qui a eu une grenade à main, tu es obligé de... Tu vas de sans distance. Et si c'est un homme menaçant, s'il est venu faire quelque chose, il ne va pas accepter que tu t'approches de lui. Parce qu'il sait que si il s'approche, peut-être que tu peux l'étrangler ou bien faire de tout ça. Il m'a parlé, j'ai compris. Et je l'ai dit ce que je devais lui dire. Il a appliqué ce que je l'ai dit. Il a oublié. C'est un être humain. Il est au boxe des accusés. Il m'écoute. Voilà. C'est ce qui nous a conduits à la gendarmerie, de la gendarmerie à la présidence. Je t'apprécie. Pourquoi vous n'avez pas pu arrêter pour l'étier con nos camarades ? Non, je n'ai pas parce que je n'ai pas pu, parce que mon chef m'a déciadé et j'ai obéi. Est-ce que vous pouvez même l'arrêter à ce temps précis ? Même vous, je peux vous arrêter. D'accord. Sur moi, il n'y a pas de problème. On peut m'arrêter. Mais est-ce que vous pouvez arrêter à ce temps précis le colonel Teguro Kamara ? Est-ce que vous pouvez même vous approcher de lui ? Mais vous qualifiez que le colonel Teguro ? On dirait... C'est un gendarme, hein ? Bien formé. Il a un ceinture, combien ? Quand on dit bien formé, je ne sais pas ce que c'est un ceinture. Mais c'est un diplôme. Écrire, hein ? L'écrit des contre-vérités, là. Rassembler les gens autour d'eux. Nous, nous sommes en prison. Ils ont... Hé, pas dit au juge. J'ai su. J'étais dans... J'ai une seule voiture. Faut faire ça. Mon frère, pardon. Nous, nous sommes là, 14 ans. Vous n'avez pas pitié de nous ? Vous croyez qu'on n'a pas d'enfants ? M. Marcel est aidé ce triné à dire la vérité. Vous avez dit tout sur la vérité. C'est votre client qui n'a pas dit la vérité. Ça a été démontré. Je continue. Celui qui a pris un madoré à la clinique. Vous confirmez ? Non ? Vous ne pouvez pas ? J'ai compris. 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 Votre client dit celui qui l'a pris. Alors, il y a deux jambars dorés. Est-ce que, euh... Bahoury, euh... était dans le véhicule de commandant Tomba ? Ah, bah... Ne confondez pas les choses... Bahoury a été écrit. C'est Bahoury même qui a détaillé. Et Jean-Marie Doré ? Est-ce que Jean-Marie Doré était dans le véhicule de commandant Tomba qui a quitté ? Bien sûr. Moi, j'ai vu le commandant Tomba, les leaders que le commandant Tomba a fait descendre à la gendarmerie. Jean-Marie Doré faisait partie. Euh... Lucien Fahle, je pense, c'est au nez de Lucien Fahle que j'ai reconnu. Euh... Sidia Touré, je sais pas qui encore, je sais pas... Bon, le reste-là, je connais pas leur nom. Mais Jean-Marie faisait partie. Votre client n'a pas pris Jean-Marie... C'est Jean-Marie photocopique qu'il avait pris. Qui a pris Jean-Marie Doré ? Hein ? Qui avait pris Jean-Marie Doré ? Mais vous dites, vous voulez que je dise quoi ? Vous voulez que je revienne ? Mais, écoutez, maître, ne camouflez pas ! Je ne camouflez pas. Aidez le tribunal à la vérité ! Nous sommes venus pour ça. Alors, c'est ce qu'il est en train de dire. Votre client n'a pas pris Jean-Marie Doré. Monsieur Lucien Fahle a dit qu'il était avec Jean-Marie Doré. Vous voulez encore dire que c'est faux ? Et vous soutenez les dits de Lucien Fahle. Ce qui est bon pour vous, vous prenez ça. Ce qui n'est pas bon, vous rejetez. Alors, où est la vérité ? C'est pourquoi on pose des questions ? Ah, mais c'est cette question que je pose moi-même. Et moi, je vous dis que monsieur Jean-Marie Doré fut pris par... j'ai vu Jean-Marie Doré dans la pick-up et comment dire, dans la jupe. Je n'ai jamais vu Toumba dans la jupe. Une autre question, s'il vous plaît. D'accord. Capitaine Marcel. Vous avez dit à cette barre que le colonel Tigor Camara avait raison d'avoir dit qu'il semble vous voir dans la cour du stade. vers la sortie à distance et vous avez vous-même confirmé que la distance entre vous était de trop, qu'il ne pouvait pas vraiment vous observer très bien. Qu'il y a de trop. lui-même il a dit si. J'ai vu Marcel en distance ou bien vous ne l'avez pas entendu. J'ai vu il paraît, il ressemblait. Ça c'est le mot français c'est précis c'est que quelque chose qui est un peu loin de toi. Mais quand il s'est proche tu l'identifies. Mais quand il dit pareil il était loin déjà il y a une distance. c'est votre client même qui a répété ça ici. Et au dehors ce n'était pas dans l'ancienne du stade. Vous voulez que je confirme quoi ? Alors selon cette déclaration oui dites-vous à quel endroit précis vous vous êtes vu dans cette cour quel endroit précis ? Moi je crois que je beaucoup largement parler de ça je n'ai plus d'explication revenir sur les mêmes mots ça risque je voilà je ne peux pas je risque de parler beaucoup là ça me fait mal à la tête je suis en prison ça fait 14 ans j'ai reçu beaucoup d'anomalies mais pas parce que je suis fou c'est ce que je dis mais parler de trop là c'est aussi ça fait mal à la tête poser je n'ai plus de réponse pour ça d'accord je continue bien à ce moment le connexion rentrait où il sortait et vous faisiez quoi à cet endroit c'est que vous camouflez là même c'est que vous camouflez là soyez clair sortez rentrer ne camouflez pas l'histoire est là vous n'étiez pas là vous ne faites que défendre les dits ou ce qui va vous dire pour se couvrir non même les gardes de monsieur Sélou ils viennent de passer devant nous tous ils ont identifié qui auprès du président d'Alain qui donnait des propos vous savez les propos collaborent avec les actions que le gars a eu donc ne camouflez pas ne tournez pas ça a été dit ici ce n'est pas Marcel est-ce que vous êtes d'accord avec moi vous avez poursuivi qu'on est qui le camarade et président et la c'est d'Alain Diallo c'était pour éliminer les actions humaines au stade ce jour ou vider leur boîte de chargeur sur vous sans impact vous pensez que c'est vous juste c'est invulnérable vous dites que je me suis vanté oui je me suis pas vanté oui parce que je suis devant le tribunal que j'ai expliqué les faits sinon je ne parle pas ça à quelqu'un et même qui sont même ceux qui sont aux boxes accusés connaissent vous ne le connaissez pas vous ne m'avez pas courtoyés et si vous voulez je peux vous envoyer en forêt moi je vous informe que je suis de Touba Touba oui je respecte les érudits qui sont là ils sont respectueux d'accord c'est la religion qui est là Touba également la protection de Dieu oui mais c'est ça c'est Dieu qui protège question s'il vous plaît je ne sais pas il ne faut pas c'est bon monsieur Marcel c'est bon alors monsieur Marcel est-ce que vous savez que votre second passage à cette barre a prouvé au monde entier et à ce tribunal crédible que c'est vous qui devrez présenter les excuses au capitaine Moussa Tadis-Kamara pour l'avoir induit en erreur et détruire son pouvoir votre question c'est c'est se moquer du capitaine Moussa Tadis-Kamara non vous vous moquez pas du tout oui c'est là que l'on avait donné le pouvoir si on voulait gâter son pouvoir mais on l'arrêtait on prend son pouvoir c'est ça c'est pas aller au stade faire des bêtises pour gâter le pouvoir c'est Tadis-Kamara c'est lui-même qui a gâter son pouvoir mais vous rabaisez le président vous le conseillez mal il n'a qu'à venir demander pardon vous pouvez me donner une minute je vais vous donner un exemple allez-y Coriola moi je lis beaucoup Coriola est un chef militaire de la Rome antique au 5ème siècle vous pouvez lire dans le livre de Robert Green qui parle des 40 lois du pouvoir Coriola est un chef militaire qui a conquéri toute la Rome antique mais il a eu l'ambition pour le pouvoir il s'est adressé devant le peuple avec orgueil un discours haineux et lorsque le peuple s'est rendu compte lui a demandé de venir demander excuse il a refusé ce même peuple a demandé au conseil des sages de lui condamner c'est le prototype du capitaine Moussa Tadis-Kamara regardez au boxe d'actif quand vous parlez du 28 septembre il rit il sourit il se moque du peuple il se moque des victimes une autre question s'il vous plaît dans cette salle d'audience criminelle on ne doit pas rire personne s'il vous plaît personne n'a dénoncé comme quoi ce que le président capitaine Moussa Tadis-Kamara le président de l'idée à l'époque a donné l'ordre d'aller au stade de 17 ans personne parmi les accusés vous avez décidé vous-même de vous rendre au stade pour aller massacrer les manifestants qu'en dites-vous vous avez fini je vous attends la réponse aller au stade massacré pourquoi votre président ne m'a pas arrêté et il ne m'a pas arrêté et il ne m'a pas dénoncé c'est parce que celui l'ordonnateur est le planificateur et qui a veillé à l'exécution de ces faits et il doit assumer tous les grands chefs d'état ont passé dans les conflits ils ont accepté ne duvez pas le capitaine dans l'horreur ne l'humiliez pas ramenez-le à la raison c'est ça le peuple et le peuple le pardonnera dans cette affaire le président capitaine Moussa Tadis ne se reproche de rien absolument rien oui c'est votre s'il vous plaît je continue la première déclaration vous n'avez pas vous n'avez jamais dit que le président Tadis Kamara que celui qui vous a donné l'ordre d'aller au stade il y a plusieurs questions qui ont été posées et la défense et le parquet et les partis civils ce jour là vous n'avez jamais dit que c'est le président capitaine Moussa Tadis Kamara qui vous a donné l'ordre il a donné l'ordre à qui et jusqu'à présent personne n'a signalé cela ici si ce n'était pas vous vous avez votre deuxième sortie bien parlez s'il vous plaît ce n'est pas ce n'est pas une question allez-y posez la question le président vous a donné l'ordre d'aller au stade une autre question il a déjà répondu à cela voilà il vous a donné les armes pour aller en basse à créer le même stade vous répétez allez-y avec une autre question il est devenu avocat de Moussa Tadis Kamara je suis à la défense je suis à la défense voilà voilà je l'ai fait autant pour le commandant Tomba allez-y posez des questions vous ne l'avez pas fait vous continuez à la défense de toujours je continue bien monsieur Marcel où est la vérité de votre chef Tomba d'acté vous reconnaissez que le bureau rouge qui était venu au stade était de la garde présidentielle mais sous le contrôle du capitaine sous le contrôle du capitaine Marcel et vous dites que le bureau rouge n'était pas à la garde présidentielle mais c'est la garde parallèle supposée qui dit la vérité entre vous deux toi et ton patron commandant Tomba de l'équité vous voyez l'accusé vous et monsieur Combate qui dit qui dit la vérité tout ce que vous êtes en train de dire le tribunal entra il écoute les verbes le tribunal appréciera je n'ai pas de commentaire sur votre question si je voulais tout croyer excusez-moi vous je n'ai pas de réponse je pense à votre question monsieur Marcel vous dites être militaire bien formé statuise alors dites-nous devant ce tribunal dans quelle académie ou au centre d'institution militaire vous avez reçu un seul certificat je suis le premier de la république pour l'union soviétique je dis certificat s'il vous plaît allez-y posez la question laissez parler oui il ne faut pas m'intimider maître j'ai un niveau voilà non je ne suis pas la proposition non mais c'est ça que vous vous voulez connaître mon niveau si vous demandez les certificats ce n'est pas le niveau oui c'est le niveau c'est le capitaine Moussa Dadis Kamara qui a bloqué ma bourse pour l'union soviétique je suis le premier 19 virgile de moyen c'était la première fois en Guinée voilà la première fois à l'émien mathématiques 20 sur 20 connaissance militaire 20 culture générale 20 c'est au sport qu'on m'a un peu lâché je suis le deuxième 8 kilomètres le colonel le jeune homme à la samoura il en a témoigné il était à Soponia voilà l'homme qui est devant vous c'est un homme qui se bat pour son propre avenir c'est pas un patron si vous voulez connaître mon niveau je ne peux que citer ça et j'ai eu mon chier un char blindé je conduis le char je tire le char je suis un chef d'engin je me limite là je continue comme vous êtes limité là continue merci monsieur Marcel est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si on était dans une armée moderne et réglementaire sans diplôme militaire vous ne serez pas encore porteur de grade à jeuncef qui en êtes-vous ? de grade quoi ? je reprends je reprends vous pouvez vous asseoir je suis dans le dossier maître s'il vous plaît je suis dans le dossier moi je ne suis pas là manipuler le téléphone comme vous le tournoi est là pour calmez-vous votre confiance allez-y s'il vous plaît ne s'adresse pas à vous m'être quitté l'antenne me bloquer dans mon allure est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si on était dans une armée moderne et réglementaire sans diplôme militaire vous ne serez pas encore porteur de grade à jeuncef vous ne connaissez même pas ce que vous dites je suis bien précis la question est précise vous dites que si on était dans une armée moderne donc l'armée guinéenne n'est pas moderne c'est ce que vous dites oui à l'époque il y avait des problèmes au temps de c'est mirin le pouvoir de dadis n'était pas moderne non c'est ce que je vous dis non oui écoutez au temps de c'est mirin laissez-le répondre s'il vous plaît d'accord c'est vous qui avez posé cette question laissez-le répondre allez-y c'est pas vous qui dites que l'armée guinéenne n'est pas moderne si vous dites si on était dans une armée moderne que Marcel n'allait pas avoir le grade agent chef vous connaissez le grade agent chef le grade agent chef te prend à quel titre c'est quel grade c'est à quel niveau vous employez on vous apprend à lire mais vous connaissez pas ça c'est des questionnaires mais oui c'est ça vous regardez ça c'est des questionnaires un avocat oui il prend tout son temps à faire une liste c'est ça vous même si on était dans un pays normal oui vous même vous devez pas être dans la salle ok c'est fini attend attend s'il vous plaît je m'énerve pas je suis pas énervé ne vous énervez pas je suis pas énervé c'est mal c'est comme ça ne vous énervez pas continuons maître moi je ne suis pas énervé monsieur monsieur Guilarodi s'il vous plaît non s'il vous plaît je continue s'il vous plaît qu'on se calme voilà des deux côtés voilà qu'on pose vraiment des questions qui puissent avancer les débats du côté des conseils monsieur Guilavogui vous vous calmez vous connaissez déjà vos droits je n'ai pas à vous les rappeler parce que vous même vous les utilisez déjà surtout calmez-vous et répondez de façon surtout courtoise merci bien entendu vous avez vu tout de suite j'ai demandé à ce qu'on vous voit donc ça veut dire que vous aussi vous devez vous calmer merci allez-y maître voilà je continue encore monsieur Marcel calmez-vous on va aller pas à pas ne vous énervez pas allez-y avec les questions ne rappelez pas d'accord alors monsieur Marcel vous êtes capitaine bien sûr suite à l'avancement global dont est victime de notre armée depuis Sémirène c'est pourquoi je vous ai dit de m'écouter la suite de Sémirène depuis l'ancien comté qu'est-ce que maître qu'est-ce que vous voulez savoir maintenant maintenant s'il vous plaît suivez-moi où ça va nous mener ces différentes questions oui dès qu'il est bien formé dès qu'il est bien formé où ça va nous mener parce que vous vous apesantissez trop sur ça où ça va nous mener d'accord monsieur Marcel vous avez dit devant ce tribunal que vous êtes venu uniquement pour aider ce tribunal criminel mais vous avez dit tout sauf la vérité et tous ce que vous avez fait au stade vous avez dit ce que monsieur Thumba a fait vous avez dit ici que vous avez vu colonel Tcheguro Kamra mais vous personnellement qu'est-ce que vous avez dit vous revenez sur vous revenez sur les mêmes questions qui ont été posées par vous-même une autre question s'il vous plaît monsieur Marcel Glavogui vous étiez à l'intérêt du stade avec votre PMK oui ou non la même question revient encore monsieur Marcel Glavogui vous avez vu colonel Tcheguro Kamra à la sortie il est en train de faire quoi il était avec qui j'ai plus de réponses pour ça 10 6 10 sec 10 9 10 10 11 1 17 18 Sous-titrage FR ?